Vous avez été pleinement gâtés pour Noël, grand-mère vous a préparé sa délicieuse dinde au marron et vous attendez très sagement à l'heure actuelle le top 10 film de vos youtubeurs préférés ? Eh bien, que voulez-vous que je vous dise ? On y est, nous y voilà enfin ! Voici mon top 10 de mes films préférés de cette année, merdique, mais 2020 ! Oh oh, c'est le Cineclem ! Hey, hey, hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de l'année 2020. Bien entendu, le fameux top 10 de cette année, mais avec une particularité, puisque c'est une année pas terrible, qu'on est en 2020, donc 2020, au lieu de faire un top 10, je vais vous faire un top 20 cette année. Donc c'est exceptionnel, voilà, je triche, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je vous cache pas que j'ai toujours eu envie de vous parler de plus de 10 films, et là c'est l'occasion, on va en rajouter 10 de plus, mais promis, pour ces 10 derniers, j'y vais à toute vitesse. Donc là, on enclenche le petit bouton Mario Kart, et c'est parti ! A la 20ème place de ce classement, j'ai choisi Drung de Thomas Winterberg. C'est un film qui est dramatique, énergique, dépressif, c'est ultra paradoxal, tout est mélangé, ça fonctionne bien, le cocktail fonctionne bien, pour Drung c'est pas mal, et Mad Mikkelsen est un acteur, encore une fois, pas besoin de vous l'apprendre, extraordinaire. A la 19ème place de ce classement, j'ai choisi L'art du mensonge de Bill Condon. Pas le blockbuster de l'année, mais un thriller effrayant et hyper efficace, avec un Ayan McCullen qui est méconnaissable. Quand on est loin de Gandalf, on est loin de Magneto, là il est effrayant, et bien entendu avec une Hélène Myrène qui sublime jusqu'au bout. A la 18ème place de ce classement, j'ai choisi Les Filles du Docteur Marche de Greta Gerwig. Et n'y a même adaptation de l'oeuvre littéraire, mais cette fois-ci avec un tout nouveau casting, qui n'a rien à envier au film avec Winona Ryder de 1994, et pourtant, bref, on connaît la recette par cœur, on connaît le plat par cœur, mais on aime toujours en manger, donc voilà. A la 17ème position de ce classement, j'ai choisi Relique de Nathalie Erika James. Premier long-métrage de cette jeune réalisatrice, et elle envoie déjà du pâté, quoi, ça jongle entre l'horreur et le drame, on a peur autant qu'on pleure, et elle dresse avec ce film le portrait de trois femmes qui sont absolument exceptionnelles, et c'est hyper intéressant, donc si vous n'avez pas encore vu Relique, dépêchez-vous ! A la 16ème place de ce classement, j'ai choisi Gretel Hansel de Osgood Perkins 2, le fils de l'acteur Anthony Perkins, le magnifique et merveilleux Norman Bates dans Psychose. Le réalisateur, il est en 2020, il te prend le film des frères Grimm, il te le met en mode féministe, il te le met en mode dark, il te le met en mode horrifique, et avec une photographie qui, pour ma part, est la photographie la plus intéressante et la plus sublime que j'ai vue cette année, donc si vous n'avez pas encore vu Gretel Hansel, c'est magnifique, c'est juste magnifique. A la 15ème position de ce classement, et là je pense que je vais me faire taper sur les doigts, j'ai choisi Cadavre de Jarad Brian Erdal. Le nom de famille est hyper compliqué à prononcer, mais voilà. C'est hyper simple, ce film, tout le monde le déteste. Je crois que je n'ai pas vu une critique positive ou moyen, tu vois, mitigée. Genre tout le monde déteste ce film, je comprends pas pourquoi. C'est un mélange entre Eyes Wide Shut et Hostel, il y a une tension du début à la fin, tout est très très bien soigné, au niveau de son image, au niveau de ses couleurs, ça explose de partout, c'est magnifique, c'est captivant, c'est un thriller, c'est angoissant, tu commences le film, et même si tu trouves ça moyen, et bien t'as envie d'aller jusqu'au bout, et t'as envie de savoir comment ça se termine, et moi j'ai trouvé ça nickel du début à la fin. Pas un chef-d'oeuvre, mais pas un mauvais film non plus, vraiment pas. A la 14ème position de ce classement, j'ai choisi les traducteurs de Régis Poincard. Si vous avez un petit penchant pour les huis clos, les films à énigmes et Lambert Wilson, et bien ça c'est pour vous, complètement. Ça prend son temps, il y a du rebondissement, il y a du twist à gogo, bref, c'est hyper bien écrit, c'est hyper pointu, et si vous êtes amateur du genre, je le répète, et bien c'est pour vous, foncez. A la 13ème position, le 13 s'apporte malheur, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais j'assume complètement, L'appel de la forêt, de Chris Sanders. Oula, ne partez pas de suite, je suis quand même d'accord avec vous, le chien est dégueulasse en image de synthèse, il y a des écrans verts partout, mais qui sont à gerber, mais j'adore Harrison Ford, la musique de John Powell, l'aventure, et tout le truc qui fait la magie des années 90, et des films pour enfants, un peu nostalgiques, voilà, c'est mon petit défaut, voilà, vous le savez, je suis un nostalgique, A la 12ème place de ce classement, j'ai choisi bien évidemment Adieu les cons, d'Albert Dupontel. Il n'y a rien à redire de plus que ce que j'ai déjà dit sur ma critique, je vous invite à la voir, c'est drôle, c'est triste, point. Et le personnage interprété par Nicolas Varier, c'est, je le répète encore, le meilleur personnage de l'année 2020. Et à la 11ème position, j'ai choisi, en avant de Dan Scallone, un film des studios Pixar, bien entendu, qui t'arrache les larmes des yeux, ça fonctionne, c'est magnifique, c'est un body movie, un road trip, un film de famille qui traite, bah voilà, de fantastique, de fantasy, d'aventure, de la mort, de la vie, bref, du Pixar dans tout son art. Mais je vous cache pas qu'il y a un autre Pixar qui est sorti cette année, qui est un petit peu plus haut dans le classement. Oula, spoiler, mais voilà. Je respire un petit peu, on va attaquer de suite le top 10 de mes films préférés, donc là c'est officiel, c'est le top 10, on ralentit le rythme, on se calme, et c'est parti. A la 10ème place de ce classement, je choisis The Room de Christian Volkman. L'histoire raconte celle de Kate et Matt qui s'installent dans une maison, isolée à la campagne. Et le jeune couple découvre dans ce nouveau lieu, une chambre cachée qui a le pouvoir d'exaucer tout leur désir. Alors avant qu'on me fasse la blague dans les commentaires, non, ce n'est pas The Room de Tommy Wiseau, voilà, c'est bon, c'est fait, ah là là là, hi Markov, bref, c'est fini. Le concept de ce film peut vous paraître complètement éclaté, mais ce qui est incroyable dans ce long métrage qui est sorti directement en VOD, c'est que le scénario tombe progressivement dans la folie. On passe d'un feel good movie à un film à énigmes et un film un peu d'horreur, et dans le dernier acte de ce film, genre le dernier quart d'heure, là ça part dans tous les sens, un truc avec le temps, des trucs parallèles et tout, ça expose dans tous les sens, je peux pas trop vous en dire, mais regardez The Room, ça déchire. Et on attaque de suite la 9ème position. A la 9ème place de ce classement, j'ai choisi ICU d'Adam Randall. L'histoire, c'est celle de Justin, un enfant de 10 ans qui disparaît mystérieusement. Un inspecteur de police se retrouve sur l'enquête et au même moment, la famille de ce dernier commence à vivre d'étranges phénomènes dans leur maison. C'est très clairement le thriller le plus intéressant que j'ai vu cette année. Ce qui est dingue, c'est qu'il joue vraiment sur la tension et le suspense dans sa première partie, et puis bim ! Il y a une fracture en plein milieu, un twist énorme et qui te change complètement le film. C'est-à-dire qu'à partir de là, on change tout. On change de film, on change le concept, on change la façon de filmer, on change le casting, on change tout. Je peux pas vous en dire plus. I See You n'est pas un film fantastique ou un film d'horreur, c'est un thriller énigmatique, labyrinthique, qui est une véritable claque et qui est tombé un petit peu aux oubliés de cette année donc rattrapez-le immédiatement si c'est pas encore fait. Est-ce qu'on n'attaquerait pas de suite la 8ème position ? Je sais pas pourquoi je mets un suspense sur celle-là, mais... 8ème place. Et à la 8ème place de ce classement, j'ai choisi Tenet de Christopher Nolan. L'histoire, c'est celle d'un agent chargé d'une mission, empêcher l'arrivée d'une 3ème guerre mondiale. Oui, je sais que ce n'est pas très exactement le scénario mais je n'ai pas trop le choix que de vous le résumer ainsi, si vous voulez pas que la vidéo dure 4 heures. Nolan offre cette année un film bruyant, un film bavard, un film complexe, mais un film captivant et fascinant. Ce qui est séduisant dans le cinéma de Christopher Nolan, c'est qu'il en veut toujours plus. Il veut se réinventer, pousser les limites, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans le concept, il veut toujours aller un peu plus loin. Et quoi qu'il arrive, même si on peut se sentir un peu dépaysé à certains moments, bah c'est captivant. Et c'est un blockbuster hyper qualitatif et inédit qui ne nous laisse pas indifféring. A voir, à revoir, à l'envers, à l'endroit, il faut le revoir. Avant que la lumière se barre, j'aimerais quand même attaquer la 7ème position de ce classement. Et à la 7ème position de ce classement, j'ai choisi Le Diable Tout le Temps d'Antonio Campos. L'histoire, c'est celle de Willard Russell, un homme violent qui tombe dans la religion pour pouvoir sauver sa femme mourante. Et ce changement drastique va amener le fils de cette famille à devenir un autre homme. Oula, attendez, 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 un film avec une voix off, qui traverse les époques, on voit des personnages vieillir, grandir, ça sent les années 90, il y a une super bande originale, bah en fait c'était pour moi. Je sais que ce film est un petit peu détesté par certaines personnes, mais moi j'adore, j'adore ce film, j'adore sa narration, ce climat, cette atmosphère, ce côté brumeux, ce côté sale qu'il y a dans le film, c'est ce qui en fait toute sa magie et je le trouve absolument parfait. Si vous le regardez pour le casting, vous allez voir de grands acteurs, si vous le regardez pour le côté blockbuster et pour une narration bien hachée, ça va être compliqué parce que le rythme est complètement décousu, ça prend son temps, c'est un film qui voilà, qui respire un côté presque télévisuel, presque téléfilm, presque années 90, mais j'adore ça. Voilà. Là il commence à pleuvoir, il y a de l'orage, j'aimerais terminer ma vidéo avant le déluge, on attaque de suite la 6ème place. Et à la 6ème place de ce classement, j'ai choisi Play d'Anthony Marciano. L'histoire c'est celle de Max, un homme qui décide de faire le point sur sa vie en revisionnant le VHS qu'il a enregistré depuis son plus jeune âge. Les années 90, la nostalgie Max Boubile de la romance, de la comédie, du drame. Voilà, c'est résumé, j'adore le concept, j'adore Max Boubile, ça me donne envie de revoir des souvenirs de famille, des photos, des vidéos, c'est un film qui me touche particulièrement puisque j'entends, je réécoute des musiques qui m'ont marqué, qui m'ont fait aimer la musique, qui m'ont fait aimer le cinéma, il y a plein de choses qui me rappellent quelque chose d'hyper personnel, c'est très introspectif ce que je fais, mais voilà, Play m'a touché en plein cœur comme si je revisionnais moi-même des vidéos de mon passé. Voilà. Et on attaque la cinquième position de ce classement. Et à la cinquième position de ce classement, j'ai choisi Saul de Pete Docter et Kim Powers. L'histoire, c'est celle de Joe Gardner, un pianiste passionné de jazz qui a deux doigts de toucher son rêve de musicien, meurt brutalement en tombant dans une bouche d'égout. Et à partir de ce point-là, son âme se retrouve dans un autre monde. Pixar a du talent, c'est certain, on le sait depuis Toy Story, ils ont du talent, tout ce qu'ils font, c'est bien, même quand c'est moins bien, c'est bien. Ils ont toujours su donner au public des films qualitatifs qui, d'un côté, ont un discours très adulte, de l'autre côté, un discours très enfant, et à équilibrer la balance. Mais là où Saul surprend, c'est qu'il va pencher la balance plus vers le côté adulte. C'est-à-dire que là, on a 90% un film d'adulte et certains gags visuels pour amuser les petits marmots. C'est un film merveilleux sur le questionnement de soi-même, sur sa place sur Terre, sur ses passions, sur sa vie. Il y a énormément de choses qui m'ont touché, qui a touché, je pense, une grande partie du public. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont adoré ce film. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être le film le plus mature qu'on ait jamais vu chez Pixar. Immense regret de ne pas l'avoir découvert au cinéma, mais très heureux qu'il existe. Et on attaque de suite la quatrième position. Et à la quatrième position, j'ai choisi La dernière vie de Simon, de Léo Carman. L'histoire, c'est celle de Simon, un orphelin qui a un pouvoir particulier, celui de se métamorphoser. Mais après un drame, il devra se servir de son pouvoir pour masquer l'horreur. C'est clairement le film le plus injustement oublié de cette année. Pour vous dire, je regrette moi-même de pas l'avoir critiqué à l'époque, tant ce film mérite d'être, mais, plus connu. Le cinéma franco-belge est qualitatif, il fait des merveilles et prouve encore une fois qu'on peut faire du fantastique sans tomber dans le kitsch. Quand vous avez terminé cette vidéo, vous récupérez la dernière vie de Simon, vous le regardez, vous allez être bouleversé. C'est un film émouvant, c'est un film humain, un film fantastique. Il y a un petit côté Spielberg par moment, je vous en dis pas plus, mais c'est absolument parfait. C'est un film qui est magnifique, c'est un petit film sur le papier, mais derrière ça, c'est un chef-d'oeuvre. On attaque de suite la troisième position de ce classement. En troisième position de ce classement, j'ai choisi Vivarium, de l'organe Finnegan. L'histoire, c'est celle d'un couple qui visite un nouveau l'autissement avec un inquiétant agent immobilier. Ce dernier disparaît mystérieusement et laisse le couple prisonnier dans cet immense labyrinthe sans fin. C'est marrant parce que Vivarium, c'est le dernier film que j'ai vu en salle avant le premier confinement. Pour moi, ce film a une saveur assez particulière et que ça ne changera jamais. C'est d'une puissance visuelle folle. On sent que ça a un petit budget, on sent que l'organe Finnegan, bah c'est pas encore un grand nom d'Hollywood, mais ce qu'il fait, avec ce qu'il a, c'est dingue. C'est du carton pâte, c'est de la maison, de la maquette de poupées, des trucs pour enfance, c'est très étrange, c'est très creepy. On est mal à l'aise, on est gêné, mais on est émerveillé. Le duo d'acteurs, on n'en parle même pas, ça fonctionne à fond, les métaphores se multiplient au fur et à mesure que le long métrage avance. Il y a un questionnement sur la vie de famille, sur ce qu'on veut construire et sur la mort et tout ce qui va avec. Donc Vivarium, c'est un petit ovni, c'est un petit chef-d'oeuvre, ça jongle dans la veine la quatrième dimension et également Black Mirror. Si vous aimez ça, vous avez un épisode de une heure et demie de Black Mirror. Donc que du bon. Ça se resserre, on attaque de suite la deuxième place de ce classement. Et en deuxième position, j'ai choisi 1917 de Sam Mendès. L'histoire se déroule pendant la première guerre mondiale et met en scène deux soldats britanniques chargés d'une mission, empêché une attaque qui causerait la mort d'une centaine de soldats. Filmé en faux plan séquence, Sam Mendès s'appuie sur le regard d'un protagoniste qu'on va suivre et la première guerre mondiale sert de toile de fond. C'est sincèrement la première grosse claque que j'ai pris cette année en 2020, à tel point que j'ai cru qu'il allait devenir mon film préféré. Mais il était vraiment pas loin. La musique de Thomas Newman, il faut qu'on en parle, c'est un de mes compositeurs préférés de tous les temps. Et dans ce film, il fait quelque chose mais qui va parfaitement avec l'image. C'est-à-dire que l'imagerie, tout ce qui s'y passe monte crescendo. On commence dans des tranchées. Tout d'un coup, le cadre s'élargit, les lumières s'élargissent, il se passe quelque chose de dingue. Et on termine avec un climax final, mais dantesque. Le mot, c'est dantesque. Épique, dantesque, ce que vous voulez. En termes de film d'aventure cette année en 2020, pour moi, 1917, c'est la plus grande aventure cinématographique. Voilà, à partir de là, je vais perdre des abonnés, mais c'est ce que je pense. Et on arrive enfin à mon film préféré de l'année 2020. Je vous cache pas que c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'habitude, les films que je mets en numéro 1 chaque année, c'est des films qui majoritairement ont plu au public. Cette année, le film que j'ai choisi est autant détesté qu'il est qualifié de chef-d'oeuvre. Donc, compliqué de chez compliqué, pour moi ça a été un chef-d'oeuvre, ça a été une réussite. Et mon film préféré de l'année 2020 est Je veux juste en finir, de Charlie Kaufman. L'histoire, c'est celle de Jake, un jeune homme qui part rendre visite à ses parents pour leur présenter sa petite amie. Tout commence comme une jolie histoire, mais le froid, l'étrangeté et la folie de ce climat vont faire basculer la jeune femme dans un véritable cauchemar. C'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Scénaristiquement, visuellement, c'est un des plus beaux films que j'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu 4 fois cette année, et à chaque visionnage, je le trouve encore plus dingue. C'est effrayant, c'est dramatique, c'est drôle, c'est bouleversant, c'est musical, il y a trop de genres, qu'il est impossible de le ranger quelque part. Ça a beau être poétique, il y a une autre partie de ton cerveau qui va te dire c'est trop long, c'est agaçant, c'est irritant, et comme le titre l'indique, bah t'as qu'une seule envie, c'est juste t'en finir en fait. A l'image des protagonistes, tu finis toi-même par te perdre, par tomber dans cette folie, par tomber dans cette étrangeté, t'as l'impression que c'est un film qui est fiévreux, tu te sens pas très bien, t'as l'impression d'être malade ou d'être dans un rêve, il n'y a rien qui est cohérent, il n'y a rien qui est logique. C'est un film original, c'est un film unique, c'est un film qui s'amuse à déstructurer le squelette d'un cinéma classique, d'une narration classique, mais l'expérience est incroyable, absolument incroyable. Il y a une phrase dans le discours de Jake à la fin du film qui résume complètement le long métrage, c'est, c'est dans les mystérieuses équations de l'amour que la logique et la raison s'entremêlent. Voilà, vous verrez le film et vous comprendrez. Et voilà, c'est fini, merci pour tout, merci pour cette année 2020 qui a été très compliquée, voilà, on pense aux personnes qui ont perdu des proches de leur famille à cause de cette connerie qu'il y a actuellement. Voilà, je ne fais pas de flop 10, je n'ai pas envie de parler de négativité, je n'ai jamais voulu faire ça vraiment sur ma chaîne, donc je préfère rester sur une note positive avec cette vidéo, c'est la dernière de cette année, merci encore, merci à vous là, spectateurs, publics, abonnés, quoi, enfin, mes petits amours. Grâce à vous, on a franchi deux caps cette année, les 4000 abonnés et les 5000 abonnés, ça a été l'année la plus intéressante pour moi sur YouTube parce qu'elle m'a permis d'être plus productif, de chercher autre chose quand il n'y avait pas de critique d'actualité. J'ai ouvert un nouveau format sur ma chaîne, c'est les interviews en visio, je ne sais pas si ouvert c'était le bon mot, mais ce n'est pas grave, j'ai commencé les interviews en visio sur ma chaîne, donc je remercie toutes les personnes que j'ai interviewées en visio et dans la vie, c'est dingue, j'ai fait des gars comme Pascal Legitimus ou Bruno Solo, c'est des gens qui m'inspiraient énormément quand j'étais gamin et j'ai fait énormément de comédiens, une comédienne de doublage que j'adore parce que j'adore forcément la VF, tout ça, donc merci à toutes ces personnes-là, je ne peux pas citer tout le monde, il y en a eu énormément, je vous invite à regarder ça sur ma chaîne, merci aux personnes qui m'entourent, ma famille, mes amis, toutes ces personnes-là, je vous aime, vous vous reconnaîtrez. Vous remarquerez aussi que cette année, j'ai changé un peu de point de vue au niveau de ma caméra, ma charte graphique, les couleurs de ma chaîne, les miniatures, j'ai changé tout ça, j'ai travaillé ça avec ma copine qui est mon bras droit dans la vie, il y a l'écran partout, qui m'aide énormément au développement de la chaîne et qui, elle aussi, a une chaîne YouTube, donc je vous invite à regarder ça, le petit lien dans la description est en bas, voilà. Merci à tous les collègues vidéastes que j'ai rencontrés pendant les premiers confinements parce que du coup, j'ai fait pas mal de lives, j'ai fait pas mal de discords, j'ai fait plein de trucs avec ces gens-là, donc merci à tous ces vidéastes masculins, féminins, de m'avoir ouvert un petit peu les portes sur d'autres projets, sur des trucs que je ne faisais pas comme des lives et ça a été très intéressant d'échanger avec vous et c'est très intéressant d'échanger aussi en off, donc voilà, merci à vous garçons et filles YouTubesque du monde du cinéma, je me perds complètement dans ces remerciements, je vais oublier quelqu'un, c'est certain que je vais oublier quelqu'un. Je vais m'arrêter ici, ça y est, 2020 c'est fini, on se voit l'année prochaine, dans quelques jours et je vous laisse ici, je vous embrasse je vous aime, pas la peine de vous dire, abonnez-vous vous le savez, vous le savez très bien merci beaucoup, merci mille fois je vous aime et je vous dis à l'année prochaine, dans le Cineclème Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz